Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, je vous retrouve aujourd'hui sur Destiny, c'est vendredi, c'est la journée d'Auxure, vous savez, alors j'ai pas encore pu voir ce qu'ils vendaient, j'espère qu'ils vendent des trucs vraiment sympas, surtout des nouveaux items, puisque ça y est, moi je suis niveau 600 de puissance, j'ai atteint la puissance maximum, du coup je cherche uniquement à avoir des nouveaux items. En ce qui concerne sa localisation, il est sur Yo, à la balafre du géant, donc vous allez spawner ici, vous passez avec votre passereau sous le bâtiment, et c'est une grotte sur la gauche, voilà, et vous arrivez directement ici, alors qu'est-ce que tu vends mon ami, oula, il est malade ou quoi, il est en PLS, qu'est-ce que tu vends, j'espère que tu vends des nouveaux items, et bien non malheureusement, alors c'est tout ce que je voulais, mais bref, il n'y a pas de nouveaux items pour le moment, on va devoir prendre notre mal en patience, j'espère au moins qu'il propose des items avec des bons rôles, puisque maintenant sur les armures il y a des rôles différents, sur les armures exotiques, Sur les armes exotiques, c'est toujours comme avant, donc là on a le serment des embrasseurs cette semaine, un fusil d'éclaireur solaire, alors si je dis pas de bêtises, il tire en automatique, si vous pourrez s'appuyer sur la gâchette, il fait également plus de dégâts contre les cabales, voilà, donc avec cette perque là pour l'Empire, donc il fait plus de dégâts sur les cabales, il transperte ses boucliers de la phalange, et également on a plombeur, donc cette arme tire de grosses munitions explosives à tête chercheuse lorsque vous tirez sans viser, et lorsque vous visez, les munitions vont tout droit, sont plus rapides, et cause plus de dégâts, et la cadence diminue, alors c'est une arme à l'époque de la première année, Destiny 2 avec le Red Cabal, on pensait vraiment que cette arme allait être super utile, tout le monde cherchait à l'avoir dès le début, et finalement elle s'est avérée pas si intéressante que ça, je vous conseille de la prendre si vous ne l'avez pas, mais franchement sinon vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas, voilà, c'est pas une arme qui va vraiment vous changer grand chose dans le jeu, mais c'est toujours sympa de l'avoir dans son inventaire, Pour le chasseur, cette semaine on a l'échine du jeune Amkara, donc des gantelés, voilà, avec crocs de dragon fantastique, les dégâts des capacités améliorent les grenades laser, qu'est-ce qu'on a dessus également ? Alors détecteur de munitions lourdes, ça c'est pas mal du tout, augmente les chances d'apparition de munitions lourdes lors des frags, Récupérateur de fusil à pompe également, alors ça c'est très bien, détecteur de munitions lourdes, c'est très très bien, ravitailleur de revolver augmente la vitesse de rechargement des revolvers, franchement c'est des gants qui sont pas trop mal, je pense que je vais les acheter pour mon chasseur, récupérateur d'impact, infliger des dégâts avec une attaque de mêlée, réduit le délai de récupération de votre grenade, ou sinon on a ravitailleur de fusil à fusion, et franchement ravitailleur de revolver et détecteur de munitions lourdes, moi ça m'intéresse fortement, et du coup on a ensuite résistance accrue ou mobilité accrue, franchement pas trop mal au niveau de ces petits gantelés, donc comme je vous l'ai dit, on a croc de dragon fantastique, ça augmente la durée et le rayon d'explosion de la grenade laser, et les dégâts causés par les capacités qu'on fait de l'énergie de grenade laser supplémentaire, donc franchement c'est pas mal du tout bien évidemment à utiliser avec la doctrine solaire, pardon, du chasseur, donc la doctrine pistolero, pour l'arcaniste on a le crainte du désespoir d'âme cara, alors on va voir un petit peu les pertes qu'on peut avoir là dessus, voir si le rôle est plutôt pas mal, donc tout d'abord on a grandeur véritable, fournit une résistance aux dégâts supplémentaires pendant une bombe nova, les frags par bombe nova confèrent de l'énergie de super, donc ça c'est vraiment un super qui est très bien, enfin un casque par exemple qui est très bien à utiliser avec la doctrine abyssale de l'arcaniste, donc dessus on a la mobilité ou la récupération de points de vie, ensuite on va avoir donc le ciblage à l'arc, le ciblage au revolver, donc améliore l'acquisition de cibles, donc soit avec le revolver, soit avec l'arc, ou manuel, donc les frags de melee rechargent davantage l'énergie de votre super, donc ça c'est pas mal franchement ces deux pertes ensemble, c'est vraiment pas mal, on a détecteur de munitions lourdes également sur le casque, alors celui-ci franchement je vous conseille vraiment de l'acheter si vous jouez avec la bombe nova, notamment en PVP, je vous conseille franchement de l'acheter puisqu'il est très bon cette semaine, le rôle est vraiment pas mal avec ciblage au revolver par exemple, ou à l'arc, ou bien même un manuel, et puis bien évidemment détecteur de munitions lourdes, ça sera plus pour le côté PVE du jeu, en tout cas c'est vraiment très très bon, moi je le trouve vraiment très bon ce rôle pour cette semaine, et on a le casque de 5 à torse pour le titan, donc à utiliser bien évidemment avec la doctrine abyssale du titan, nuit sans étoile, les ennemis qui traversent le rempart d'horreur sont aveuglés, les alliés qui le traversent gagnent un surbouclier, se protéger à l'aide du bouclier de sentinelle avec temporairement les ennemis qui se trouvent à proximité, dessus on a résistance ou récupération de point de vie, également alors on va avoir ciblage à l'arc, c'est exactement comme l'autre, ciblage à l'arc, ciblage au revolver ou manuel, et là encore détecteur de munitions lourdes ou réserve de fusil à pompe, voilà donc avoir ce casque, ça dépend comment vous jouez, il faut vraiment jouer avec la bulle du titan, en tout cas voilà, si jamais vous l'avez, moi franchement je pense que je vais l'acheter, au moins j'aurai un bon roll sur ce casque là, si jamais je veux l'utiliser, en tout cas franchement les rolls sur les casques sont plutôt bons, sur le gantelet également, donc ça c'est plutôt pas mal, alors on n'a pas des items de l'année 2, c'est vraiment dommage, moi c'est tout ce que je veux, c'est tout ce qui manque, mais il va falloir prendre son mal en patience et aller farmer un petit peu pour pouvoir les récupérer, et du coup également pour ceux qui n'ont pas tous les items de l'an 1, vous pouvez acheter cet engramme prédestiné, mais attention, ça ne donne pas d'items de l'année 2, uniquement des items de l'année 1, donc faites très attention, si jamais vous avez tous les items de l'année 1, par exemple c'est mon cas, ça ne sert à rien de les acheter, moi je passe à chaque fois mon chemin, surtout que voilà, ça coûte quand même 97 éclats légendaires, mes éclats légendaires, ils ont franchement fumé avec l'extension, du coup je vais passer mon chemin là-dessus, en tout cas j'espère vraiment que cet inventaire vous aura plu, les rolls sont pas mal, malheureusement c'est du déjà vu, et il n'y a pas de nouveauté, voilà malheureusement j'espère qu'il y en aura plus la semaine prochaine, je vous souhaite vraiment un excellent week-end les potes, prenez soin de vous, et à très bientôt, tchuss !